L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'influenceur BTP. Aujourd'hui, on est avec une aventurière, une exploratrice qui n'a peur de rien, qui n'a peur de rien apprendre et d'aucun challenge. On va parler de comment apprendre à apprendre, comment apprendre à développer son savoir-faire grâce aux réseaux sociaux. Je suis en compagnie de Sylvie Perreira. Comment ça va, Sylvie ? Ça va, merci. Ça va ? T'es motivée ? Oui. Super. Donc, on est parti sur un épisode qui va être passionnant. C'est dans la continuité d'un épisode spécial femme qu'on a fait à 4, où on a parlé de comment réussir, comment se démarquer qu'on est une femme dans le BTP. Parce que ce n'est pas tous les jours facile. Et puis, on voit qu'il y a un mouvement qui est en train de se développer. Et donc, chez l'influenceur BTP, on a très à cœur de développer ça. Et donc, voilà, l'influenceur BTP, c'est toujours en partenariat avec Batimat. Ça y est, on a la date. Ça va être le 30 septembre de l'année prochaine. Et puis moi, voilà, JB, Jean-Bernard, vous me connaissez. CEO, cofondateur d'Eldo, la solution qui aide les industriels et les artisans à développer leur communication et leurs relations clients. Mais sans plus attendre, vous allez donc découvrir l'invité du jour qui va se présenter. Sylvie, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens ? Tu es entre deux pays. Voilà, puis quelle est ton activité au quotidien ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, j'ai commencé par des mauvaises nouvelles. J'ai 48 ans. Mais non. Bientôt 49. Ah ouais ? En décembre. Oui, oui. T'as un produit pour... Oui, je suis dans le bâtiment. Ok, ok, ok. Et je prends des bains de l'aide à Ness. Ok. Non, je ne fais rien de spécial. C'est comme ça. Bon, sinon, je n'ai pas du tout une formation de bâtiment, dans le bâtiment. J'ai fait l'école supérieure de vente. J'ai travaillé 20 ans dans les télécoms à gérer des réseaux internationaux, soit dans le déploiement, soit dans la gestion de la qualité de service, service manager. Et puis un jour, je me suis rendu compte, ce n'est pas un jour, ça n'allait pas. Ça a monté, quoi. Non, c'est que j'avais des responsabilités. Le travail était un peu intéressant, mais je ne m'y retrouvais pas, moi, personnellement. Ce n'est pas une vie qui me plaît. Tous les matins, quand vous vous demandez « mais qu'est-ce que je vais faire là-bas ? », d'abord, un, je travaille mieux à la maison. Deux, enfin, tout un... Ras-le-bol. Oui, tout un ras-le-bol. Une vie dans laquelle je ne me retrouve pas. Les télécoms, c'est intéressant. J'aimais mon métier, mais dans le fond, je m'en fiche un peu des télécoms. Alors qu'aujourd'hui, je fais des choses qui m'intéressent. Je n'ai pas... En changeant de vie d'ailleurs, je n'ai pas décidé d'un coup de faire des vidéos sur YouTube pour changer de vie. C'est la vie qui m'amène à... Alors, comment ça s'est passé au début ? Parce que là, tu vois, tu as fait 250 vidéos à peu près. Tu as quasiment... Un peu plus même. Un peu plus. Quasiment 90 000 personnes qui te suivent sur YouTube. Qui est un peu ton réseau de prédilection, si je puis dire. Comment tu as démarré ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as commencé à faire ça quand tu étais encore dans ton ancienne job. Absolument. Où tu as plaqué. Et tu t'es dit, je me mets à fond dans ça, dans l'aréno. Parce que tu as plein de projets. Tu as fait une grande tiny house. Tu as fait plein de trucs. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai commencé à faire des vidéos parce qu'il y a un Québécois qui était venu en France. Et puis, il travaillait à la radio québécoise, à la télévision, pardon. Et puis, il disait, je vais faire une formation. Je vais expliquer aux Français comment faire des vidéos. Parce qu'il y a très peu de chaînes. Là, j'ai réalisé, mais ouais, moi, je ne regarde pratiquement pas de chaînes françaises. Je n'ai que des chaînes internationales, anglophones. Et puis, au début, je me suis dit, mais je n'ai rien à apprendre aux gens. Donc, je ne me sentais pas trop légitime. Puis, je me suis rendu compte que ce n'est pas que ça. C'est le partage, en fait. Le partage d'une aventure. Peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire comprendre aux gens qu'ils savent faire beaucoup plus que ce qu'ils croient. On se limite nous-mêmes. On a peur. Moi, jamais de la vie, j'aurais cru que j'allais me mettre à faire des maisons. Oui, parce que Sylvie, elle a quand même construit une maison. En ossature bois. En ossature bois. Une petite, c'est pour commencer. Mais la prochaine, elle risque d'être en pierre, en granit, des grosses pierres en granit. Et je vais m'acheter un super jouet qui s'appelle une pelleteuse de Ditton. On a vu avec Solène, il y a Solène qui était là, Solène Trattel de Solène Machinerie. On a beaucoup de conversations depuis qu'on s'est rencontrés. Donc, des points communs. On aime bien les pelleteuses. C'est étonnant. Et ça peut servir. Généralement, c'est les filles, c'est plus les chaussures. Voilà, mais ici, on parle pelleteuse. C'est comme ça. Donc, toi, tu as mené plusieurs projets. Tu peux nous dire les projets que tu as faits, que tu as partagés sur les réseaux pour peut-être que tout est possible, même qu'on n'a pas la connaissance à la base ? Au début, j'ai installé mon atelier bois. Donc, c'était dans ma cave. Et puis après, une fois que mon atelier était installé, j'ai commencé à faire tout un tas de choses. Et puis, au bout d'un moment, quand j'ai voulu changer de vie, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en région parisienne ? Et en plus, dans cet atelier comme ça, très bas de plafond, non seulement j'ai une mauvaise lumière, mais en plus, j'ai peu de place. Alors, je change de vie, je change tout. Place nette. On change pour de vrai. Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Dans l'idéal, ce serait de racheter une maison, de la retaper, tout ça. Et puis, plus j'avançais, plus je me rendais compte qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'acheter quelque chose en très mauvais état. Parce que quand c'est en très mauvais état, c'est moins cher et les gens n'ont pas commencé en fait à investir des matériaux qui ne seront pas forcément ceux que j'aurais mis. Donc, il faut casser pour refaire. Voilà, donc j'ai acheté des ruines. Et puis, je me suis construit cette petite maison qui fait moins de 20 mètres carrés parce que je ne voulais pas devoir faire un permis de construire, demander un permis de construire. Donc, c'est juste une déclaration préalable, mais il fallait respecter ce cahier des charges, moins de 20 mètres carrés. Ça permet aussi de faire une espèce d'essai, entre guillemets, grandeur nature pratiquement, parce qu'il y a tout dans cette petite maison. Et je suis passée par tous les corps de métier dans la maison. Et c'est une ossature à bois. Je voulais la faire bien isolée pour que j'ai tous les conforts à la fin de la journée. Est-ce que tu l'as bien ventilée aussi ? Parce qu'on a eu une petite discussion sur la ventilation. Mais j'ai fait un choix que je ne ferai pas. J'ai pris une double flux. Je prendrai une simple flux si c'était à refaire. Moins cher, c'est pourquoi une double flux ? Parce qu'on nous les vend. Mais voilà, moi, c'est un peu aussi, moi, mon attitude. Je montre mes erreurs. Je dis ce que je pense et j'argumente. Et je dis surtout aux gens, écoutez ce qu'on vous dit, mais faites-vous votre propre opinion. Faites-vous votre expérience. Parce que c'est intéressant d'entendre les gens, mais c'est mon expérience. La vôtre sera différente et vos goûts ne sont pas les mêmes. Donc, on entend plein de choses. La double flux, c'est bien. Ben non, a priori, la simple flux. Moi, je l'ai transformée en simple flux, ma double flux. Donc, je l'ai payée très, très chère, deux fois le prix. Voilà, c'est une erreur. Il y en a des pires. Écoute, je suis sûr que ce n'est pas la première ni la dernière. Non. Au niveau de... Qu'est-ce que ça t'apporte de faire du YouTube ? Tu es sur Instagram aussi, c'est super moi. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça ? C'est purement altruiste pour partager. Est-ce que tu as des partenariats ? Est-ce que ça t'apporte d'autres choses ? Pourquoi tu le fais ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors, j'ai trop peu de partenariats, malheureusement. J'aimerais bien en avoir beaucoup plus. Ah ! Si vous nous regardez les partenaires qui suivez l'émission, il y a des gros projets qui arrivent. Il y a de plus en plus d'entreprises qui comprennent l'intérêt, en fait, même dans le bâtiment, de parler à l'acheteur final. Bien sûr. Parce qu'une fois que vous l'avez informé, instruit, ça va être très, très difficile de lui faire changer d'avis. Quand il a affaire à un artisan, il va choisir ce que lui propose l'artisan. Tout à fait. Il ne va pas même être conscient de tout ce qui se fait. Donc, les choix sont toujours guidés. L'intérêt des réseaux, c'est qu'on peut, comme ça, aller piocher des informations de façon très rapide et cibler pour au moins avoir un retour, une idée. Mais toi, tu le fais dans quel intérêt, toi ? Parce que c'est une contrainte. Même si c'est un plaisir, c'est prendre du temps, c'est réfléchir, c'est le faire bien, c'est poser la caméra, c'est monter. Pourquoi tu fais ça ? L'intérêt, il a évolué au fur et à mesure des années. Au début, ça va être déprimant, mais c'est vrai. J'ai commencé à le faire pour me motiver, moi, parce que je me disais que je fasse les choses ou que je ne les fasse pas, ça n'a aucun intérêt. En fait, il n'y a personne qui m'encourage. C'est que pour moi que je le fais. Alors, en le partageant, j'ai eu plein de gens qui m'ont encouragée, qui m'ont dit, c'est génial ce que tu fais, qui me suivaient. Et ensuite, ça a évolué parce qu'en fait, il y a tout un tas de personnes avec qui je communique, qui partagent des informations, qui ont des compétences, des connaissances, des spécialités, qui me guident aussi, qui me poussent des informations. Cool. Ce n'est pas moi qui ai deviné que les éditions Erol, par exemple, c'était, on me les a conseillés, on m'a dit d'aller regarder les bouquins. Ça, si on fait toutes les recherches par soi-même, on y passe beaucoup de temps. Donc là, j'ai ce grand luxe d'avoir des gens qui me poussent d'informations. Là, je sens qu'on est en train de déborder sur la question du jour. J'ai la conversation. Qui est de comment apprendre, mettons, moi, j'ai deux mains gauches. Tout le monde le sait. Voilà, je m'adresse à toi. Comment je peux apprendre à développer mon savoir-faire grâce aux réseaux sociaux ? Comment tu as fait ? Comment demain, je peux construire une maison ? Comment tu me conseillerais de faire ? Et comment toi, tu as fait ? Alors, je ne te conseille pas de commencer par une maison. Non, déjà, conseil numéro un. Commence par faire des choses. C'est ambitieux. Commence par faire quelque chose dont tu as besoin. Par exemple, admettons, tu as besoin d'une chaise. Ce n'est pas le plus facile, faire une chaise. Une table, ça peut paraître plus compliqué, mais en réalité, c'est moins compliqué qu'une chaise. Il y a moins de torsions. Et donc, fais une table. Fais une table. Mais comment je fais une table ? Moi, je ne connais rien. Je peux me servir des réseaux sociaux. Un, tu as des exemples, ce que tu vois, par exemple, des tables que tu trouves jolies. Et puis, aujourd'hui, on a ce grand luxe-là. Il y a les réseaux sociaux. Après, il y a aussi... Bon, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais pour une maison... Enfin, la table n'est pas le meilleur exemple, mais pour une maison, il y a des livres qui sont précis. Assez précis. Pas totalement précis. Tu conseillerais quel bouquin ? Moi, j'adore lire. Comme je l'ai dit, il y a Terre vivante, les éditions Airol. Ah, les éditions Airol, c'était ça ? Oui, c'est vraiment des livres très précis. Le seul manque de précision que je trouve, c'est par rapport au dimensionnement des charpentes. Le dimensionnement. Le fait de faire des murs, par exemple, en bois, en ossature bois. Tu trouves toutes les infos. Ça, ce n'est pas un problème. Mais en revanche, ça va dépendre de la taille de ton toit. Ça va dépendre de comment tu vas isoler ton toit. Le dimensionnement, il faut qu'il soit adapté. Ça va aussi dépendre du revêtement que tu vas mettre sur ton toit. Mais un charpentier ne refait pas la roue, ne réinvente pas la roue à chaque fois qu'il fait une charpente. Il y a des règles aussi. Qu'est-ce que tu conseilles de suivre sur les réseaux ? Est-ce qu'il y a des gens, tu disais, de créer du contenu ? Ça m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé. Qui est-ce que tu peux citer ? Voilà, pour moi, jeune novice. Il y a une fontaine d'informations. C'est un site avec un forum, avec des choses à télécharger. C'est l'air du bois. OK. C'est vraiment super. Là-dessus, j'ai eu des retours très divers et variés, avec des personnes qui me fermaient complètement l'objet. Mon objectif, qui est de faire une maison et ma charpente moi-même, je l'ai déjà fait pour la tiny house, mais elle était ridimentaire. Mais non, moi, je veux faire des fermes. Je veux faire une charpente visible, apparente. Et je veux m'amuser à faire ça. C'est un challenge, je sais, mais j'y ai pris goût. C'est une drogue. Et oui, après, on veut toujours faire de... Tu dis, on commence par une table, et puis après, on finit par une maison. Mais c'est ça. Toi, tu veux t'y mettre ? Commence. Mais commence par quelque chose qui va te satisfaire. Fais un tabouret, par exemple. Tu vas être heureux de l'avoir fait. Tu vas, à la fin, te dire, waouh, mais c'est génial, je l'ai fait, je m'assois dessus, il est confortable et tout. Et puis après, ton deuxième tabouret, si tu veux en faire un deuxième, ou la table que tu vas faire derrière, il y aura un challenge supplémentaire. Tu vas gagner de la dextérité. Tu vas apprendre à utiliser les outils. Tu vas apprendre à penser dans ce sens-là. C'est tout un langage, c'est tout un... Mais oui, après, on devient... On a plein d'automatismes. Est-ce que toi, t'as fait des formations ? On a Lucie, qui est dans l'épisode aussi, qu'on a fait tous ensemble. Lucie Amand, elle a passé son 2 CAP l'année dernière, cette année et l'année dernière, je crois. Est-ce que toi, t'as fait des sortes de validation des acquis, dont tu restes en autodidacte ? Et j'y tiens. J'y tiens parce qu'en fait, c'est très français. Ça, je me heurte à des gens qui me décrédibilisent complètement parce que... Ah, t'as des haters ? Bien sûr, comme tout le monde, malheureusement. Quand on a des haters, c'est qu'on commence quand même à atteindre certains niveaux. Ou qu'on s'attaque à des sujets qui ne sont pas faits pour les femmes, par exemple, comme la forge. Ouh là là ! Mais il n'y a pas de sujets pas faits pour les femmes. Il n'y a pas de sujets pas faits pour les hommes. Il y a des sujets faits pour tout le monde. Exactement. Si ça t'intéresse, vas-y. Exactement. Vas-y, fais-toi plaisir. Mais ça en embête certains, quand même. Mais quand on critique, négativement, on ne parle pas de la personne à qui on s'adresse. On parle de soi. Bien sûr. Donc moi, ça fait mal, évidemment. Ça ne me fait plus grand-chose par habitude. Surtout, il y a une option très intéressante sur YouTube. C'est effacer définitivement les commentaires de cette personne sur votre chaîne. Bloqué ou sinon, il y a bloqué ? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, bloqué ? Définitivement, si tu dépasses les bornes, il faut savoir que sur ma chaîne, on ne m'embête pas deux fois. J'en ai bloqué deux ou trois sur LinkedIn parce qu'il y en a qui dépassent les bornes. Ah, c'est différent sur LinkedIn, alors ? Ouais. Tu ne peux pas bloquer comme ça ? Si, si, tu peux bloquer. D'accord. Mais oui, les haters, mais moi, ce n'est pas à eux que je m'adresse. Je m'adresse aux personnes avec qui j'ai du plaisir à échanger. J'ai déjà, de toute façon, beaucoup de liens avec ces personnes-là. Je n'ai pas de temps à consacrer aux autres. D'ailleurs, ils ne m'intéressent pas, donc je les laisse. Souvent, je ne réponds même pas parce que c'est une escalade. Mais j'ai perdu un peu le fil de ce qu'on disait. Ce n'est pas grave. Donc, si on résume, pour apprendre à développer son savoir-faire, des marais petits, des très bons bouquins chez les éditions Arol. 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 Comment tu l'écris ? Oula. E-R-O-Y-A-Y quelque part. Il y a deux L. C'est pas E-Y-R-O-2-L-L-E-S. Ouais, E-S, exactement. OK. Il y a le site. Il y a leur site en ligne. L'Air du Bois. Oui, il y a L'Air du Bois. Absolument. L'Air du Bois. Au final, créer du contenu. Ça fait rencontrer des gens qui te permettent aussi de développer, d'avoir du feedback, de développer des compétences. Comment c'est simple ? Pas écouter les haters. Pas forcément besoin de validation d'acquis, selon toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour apprendre à développer son savoir-faire que tu voudrais recommander dans cet épisode pour ceux qui nous regardent ou ceux qui ne suivent pas encore ta chaîne Sylvie Pereira sur YouTube ? Oui, il y a plusieurs supports aujourd'hui. Il y a même des sites en ligne où on peut télécharger des documents en français, en anglais. C'est formidable, Internet. On a des vidéos, on a des documents. Et puis, je vous invite aussi à poser des questions aux personnes qui font les vidéos. Moi, je réponds aux questions. C'est ça. Il faut oser. Quasiment tous les gens qu'on a eus dans l'émission me disent qu'effectivement, ils sont souvent sollicités et qu'ils répondent. Il y en a même un qui en a tellement, c'est Nicolas Paul, l'électricien préféré. Il avait tellement de sollicitations. Il a créé un groupe Facebook, les électriciens préférés, parce qu'il avait trop de demandes. Et donc, du coup, ça fait une communauté qui se répond entre eux parce que lui, il n'arrivait plus du tout à gérer. Je trouve ça génial. Oui, c'est quand on a du succès, il faut se faire aider. Oui, puis là, c'est vraiment communautaire. Et je pense que c'est un bon conseil de ne pas hésiter à demander conseil tout simplement à ceux qui peuvent être inspirants. J'allais dire à des professionnels qui savent ce qu'ils font. Mais pourtant, tu n'es pas une professionnelle. Non, justement, je voulais revenir là-dessus parce que c'est un point très important. Et puis, une mentalité très française que de ne faire confiance qu'il y a des personnes qui ont telle et telle, je ne sais pas, CAP, etc. Moi, les validations de ce genre-là, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, je ne veux pas être spécialiste de 50 000 spécialités. Ça n'existe pas un spécialiste de 50 000 spécialités. Tu as une spécialité, mais moi, justement, j'aime apprendre. J'aime faire des disciplines très différentes. Et donc, je n'ai pas envie de me spécialiser. De rentrer dans une case. Exactement. Et puis aussi, je trouve que ce n'est pas parce que tu as des diplômes, quels qu'ils soient, que tu es quelqu'un qui est plus compétent qu'une autre personne. Je suis entièrement d'accord. J'ai passé les grandes écoles et j'ai été confronté à ce genre de choses. Donc, je ne peux que t'appuyer sur ce sujet. Toi, est-ce que tu as envie, aujourd'hui, tu m'expliquais que tu vivais des biens que tu as vendus, que tu rénoves, que tu revends, tout ça. Est-ce que tu as envie de devenir artisan, que ça devienne ton métier ou tu préfères tes projets, c'est de continuer à faire des projets comme ça, rénover de plus en plus grands, créer de plus en plus grands, revendre et vivre de ça. Quels sont tes projets par la suite ? Alors, j'ai fait imprimer des t-shirts où il y a écrit derrière « Change de vie, construis-la ». Eh bien, justement, je suis en train de construire ma vie. J'ai changé de vie, je suis en train de la construire. J'ai donné une direction à ma vie et la vie va m'expliquer, finalement, ce que je vais réussir à construire. Moi, je compose avec ce que j'ai. Au début, j'étais partie pour aller en Normandie. Finalement, je vais au Portugal. C'est pas tout à fait à côté ? Non, c'est pas tout à fait à côté. Le déménagement a été un peu plus long et compliqué, mais je l'ai quand même fait moi-même, toute seule, comme tout reste d'ailleurs. Et en fait, là-bas, on a des terres, donc je vais m'intéresser à l'agriculture. Je m'y intéresse déjà, en fait. Je décide ma future maison, je travaille sur ce projet-là et j'ai déjà un pied dans l'agriculture. Je ne sais pas ce que je vais faire au final. Est-ce qu'on peut dire que le plan, c'est de ne pas avoir de plan ? C'est la vie qui a le plan. Moi, je suis en train de vivre. C'est pas que je le déteste, mais disons que je ne comprends pas les gens qui veulent faire croire qu'on contrôle tout. C'est exactement ce que je voulais faire. Ça, c'est la phrase que je dis pour me manquer de moi-même et que j'ai fait un gros débatage. J'allais te la demander, parce qu'on arrive sur la fin de l'épisode. Quelle est la phrase qui te porte au quotidien, que tu voudrais partager, qui t'anime ? Je voudrais sentir un bout de vidéo. C'est exactement ce que je voulais faire. Non, ce serait plus change de vie construit là. Change de vie construit là. Et réinvente la vie. On n'a qu'une vie. Elle passe vite en plus. On n'a qu'une vie. Il faut se le dire. Alors, admettons qu'il y ait des réincarnations. D'accord, mais là, on est là. On est là. Moi, perdre ma vie sous prétexte de la gagner, c'est pas du tout... J'y ai joué. Je veux jouer à autre chose. Là, je m'amuse vraiment plus. Et j'apprends. Et j'apprends des choses qui me motivent. Le matin, je me réveille et je ne me demande pas qu'est-ce que je vais faire là-bas dans mon atelier. Non, je me lève. Ouais ! Encore une journée et je vais dessiner ma future maison. Et tout ce que j'apprends m'enthousiasme. Et je n'ai pas fini d'apprendre. Aujourd'hui, je ne sais que des trucs sur les os à sur bois. Et je commence à apprendre sur la construction en pierre. C'est pas évident de trouver des infos là-dessus. Il y a encore plein d'autres trucs, des types de construction différents. Est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais recommander, que tu suis, que tu invites ceux qui nous regardent à suivre, ou des marques, des produits, des choses que tu aimes bien, que tu voudrais mettre en avant, avant qu'on clôture cet épisode riche en apprentissage ? Alors, je n'ai pas de sponsor. Je fais déjà beaucoup trop souvent de la publicité gratuite. Je ne vais pas en faire davantage. Désolée, j'adorerais en faire de la vraie publicité. C'est-à-dire qu'on m'aide à mener à bien cette aventure. Donc, je réussis sans en vivre. Ce n'est pas encore le cas. Mais moi, je travaille avec des sponsors que j'aime. Je ne fais pas de la pub juste parce qu'on paye aussi. Bien sûr. Ça, c'est une éthique. Ce qui compte pour moi, c'est mon audience. Quand je fais des vidéos, c'est ça que je crée. Sinon, je fais des maisons, ou je fais des machines, ou je fais des meubles. Et je prends autant de passion et d'intérêt à bien traiter ce que je fais. Donc, mon audience, elle est primordiale. Les marques, si elles veulent travailler avec moi, on peut signer des contrats. Je ne signe pas de contrats avec mon audience. Et sinon, des gens que je recommande, je suis surtout des influenceurs internationaux. Ah, cool. J'adore l'international. C'est vrai ? Qu'est-ce que tu me recommandes ? Alors, pour rester dans les femmes, il y a Laura Kampf. C'est une allemande. Laura Kampf. Qu'est-ce qu'elle fait, Laura ? Laura, maintenant, elle s'est mise aussi à restaurer une maison. Et puis, là, elle a dit que finalement, elle allait partir aux USA. Donc, elle a un atelier, une maison. Je ne sais pas, et elle non plus. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle va faire en Californie. Mais il faut que tu la rencontres, cette Laura. Je l'ai déjà rencontrée. Tu l'as rencontrée ? Ah, trop bien. Je suis déjà allée plusieurs fois à Makers Central, à Birmingham, en Angleterre. Génial. Et j'ai rencontré plein de gens. Ah, génial. Il y a plein d'Américains qui y vont. Ça s'appelle les Makers, ce phénomène de rénover soi-même, de faire les travaux soi-même. C'est ça. Et ce n'est pas une discipline. C'est plein de disciplines. Je suis plus internationale que franco-française. Mais c'est génial. Ce n'est pas une insulte. Donc, Laura, qui d'autre tu pourrais recommander ? Qui est-ce que je pourrais ? Alors, moi, j'ai adoré pendant des années, je ne regardais que lui. C'était The Wood Whisperer, Marc Spugnullo. Je ne l'ai jamais rencontrée. Stylé, ce nom. Ouais. Et je continue à le suivre. Mais maintenant, j'en suis beaucoup plus. Alors, évidemment, il y a Jimmy Diresta. Il y a Pasc Makes, c'est un Australien. Frank Howarth. Pas facile à dire. C'est un Américain. On mettra. Dites-nous en commentaire si vous voulez, si vous en avez recommandé aussi ou si vous n'avez pas compris le nom, on vous le mettra en commentaire aussi. Il y en a pas mal. Et puis, il y a des gens que j'ai rencontrés justement à Maker Central qui sont des forgerons, des gens avec qui je reste en contact. Et puis, on adorerait tous se voir plus régulièrement pour pouvoir... Il y a une énergie incroyable. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire à Batimat ? Une cellule Maker, l'année prochaine, c'est le 20 septembre, ça pourrait être une belle chose. Qu'on soit invité. Alors ça, pour citer une marque, Rubio l'a fait l'année dernière. Il y avait des Américains, il y avait des gens de plein de pays différents qui ont été invités en Belgique. Et en, je crois que c'est deux jours, on nous a mis devant nous plein d'outils d'une marque et puis du bois. Et on nous a dit, faites ce que vous voulez. Ça va être ensuite vendu aux enchères pour aider une école. Je crois que c'était une école d'Amérique latine, du Pérou si je ne me trompe pas, où c'était des enfants en difficulté ou handicapés. Magnifique. Et on a fait des tables basses, on s'est éclaté. Elles étaient mignonnes et elles ont été très, très bien vendues. Donc, c'était top. Et on a passé deux journées fantastiques. Eh bien, écoutez, on espère que ça sera à Batimat l'année prochaine, le 30 septembre. Retenez bien, abonnez-vous à la chaîne parce qu'on vous passera certainement des entrées, on vous communiquera. Toutes les infos, on était super content de t'accueillir, Sylvie Perreira, voilà pour cet épisode. Sur quels réseaux sociaux on peut te suivre ? Sur quels pseudonymes pour les gens qui nous regardent ? Sur YouTube, à mon nom, Sylvie Perreira. Il y a aussi Instagram. Je ne suis pas très active sur Instagram, je fais surtout des stories. Et je publie les choses pour lesquelles je ne fais pas de vidéos. C'est-à-dire quand je fais des cuillères, des boîtes à outils en cuir, par exemple. Stylé. Oui, très joli. Je travaille le cuir et j'ai du plaisir et j'adore le résultat. Je m'envoie des fleurs, mais c'est vrai. Mais il faut commencer par là. Mais je ne suis pas forcément sympathique avec moi. Même quand je n'aime pas, je le dis aussi. Voilà, alors c'est super moi sur Instagram. Et moi, je serai à Batimat parce que j'y suis allé la dernière fois. Et donc l'année prochaine, j'y serai. Le 30. Merci beaucoup, Sylvie. Au revoir à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Batiradio.